... Nous avons été très honorés de recevoir M. Mbeg et son mouvement Beysawar et toute l'équipe de Beysawar. Donc nous vous remercions sincèrement pour l'intérêt que vous avez porté à cette école, à ces enfants, des cibles très vulnérables qui sont souvent oubliées. Donc le fait de vous déplacer et vous n'êtes pas venus les mains vides avec tous ces cadeaux pour Noël. Donc on est vraiment très enchantés, très fiers et très honorés par votre geste. Je pense que vous voyez avec le sourire des enfants, ils ont vite compris qu'ils n'étaient pas les laissés pour compte aujourd'hui. Voilà, on a tenu compte de cette cible et on est au mois de décembre avec la journée internationale du handicap. Et c'est très heureux qu'il y ait ce rappel quand même qu'un souci pour cette cible vulnérable qui est souvent laissée en rade. C'est un plaisir pour toute l'équipe pédagogique de vous recevoir. Et vraiment, votre geste est noble, nous le saluons. Parce que laisser prendre en charge certains enfants avec handicap, ne pas les laisser, ça veut dire que vraiment vous pensez à l'avenir des enfants. Et tout ce que l'équipe pédagogique peut vous souhaiter, que votre mouvement aille de l'avant et que Rufus sente vraiment la présence de votre mouvement pour des actions futures. Et nous espérons que votre mouvement puisse avoir un partenariat fécond avec l'école inclusive en disque. Nos difficultés sur le plan pédagogique, c'est la prise en charge des enfants handicap, surtout les sourmiers, parce qu'il y a une rupture à la maison. C'est difficile que les enfants puissent suivre un enseignement à la maison, puissent avoir un encartement, parce que les parents ne maîtrisent pas la langue des signes. Si on pouvait avoir un soutien dans ce domaine, pour que les parents puissent avoir vraiment maîtrisé la langue des signes, pour qu'ils puissent avoir une continuité. Bon, non, non, les autres difficultés se situent au niveau des enfants handicap, parce que leur prise en charge demande beaucoup de moyens matériels. Et au niveau de cette école, les moyens matériels, je ne dirais pas, on a tout, mais ça fait défaut. Ça fait défaut, surtout pour les enfants handicap un peu lourds. Il y a aussi des autistes, des trisomiques. On parvient à socialiser, à rendre autonome les enfants, mais il y a des étapes à franchir. Et pour que ces enfants puissent franchir allègrement ces étapes, il nous faut des moyens encore, des moyens matériels. C'est pourquoi l'appel que nous lançons aux autorités, aux associations, aux mouvements, c'est que ces associations, ces mouvements puissent penser, donner un coup de main à l'école. Parce que le personnel est devué, parce que vous êtes là, vous avez trouvé si peu d'élèves, mais si c'était le matin, vous allez voir tous les élèves avec leur comportement, leurs difficultés. Là, à ce moment, vous allez toucher du doigt le problème, et vous allez vous rendre compte que nous, on a des enseignants devués coréens pour la bonne cause de l'éducation. Parce que notre problème, c'est que tous les enfants ne soient pas laissés en rade, pour qu'il n'y ait pas une discrimination. Parce que les enfants avec un handicap, beaucoup ne sont pas laissés en rade. Et on a dit l'éducation, l'enfant a droit à une éducation. Est-ce que ce droit à l'éducation est respecté dans ce pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada